Musique Horace Vernet, l'Alexandre Dumas de la peinture. Paris, appartement d'Horace Vernet, 1863. Au crépuscule de sa vie, n'est-il pas bon de regarder par-dessus son épaule et observer ce qu'on laisse derrière soi ? Si ma vie était une toile vierge, je l'ornerais des mêmes couleurs que celles qui ont fait mes bonheurs. J'y ajouterais les mêmes zones d'ombre qui ont fait mes peines. J'y tracerais les lignes continues, symboles de ceux qui ont marché à mes côtés, et les lignes discontinues de ceux qui ont quitté trop tôt l'horizon du monde. Louise, ma tendre fille, 18 années passées sans toi. Mon enfant, tu n'auras jamais connu le bonheur que j'ai connu, celui de voir grandir tes propres enfants. « Ah, et toi, mon ami, mon cher Théodore, courir le monde et les femmes ne t'a pas fait vivre plus longtemps. Théodore Géricault, tu es parti à 32 ans, mais tu vis pour l'éternité. Je suis passé te voir au Père Lachaise dernièrement. Il y a ton buste. C'est l'ami Etex qui s'en est chargé. Et ton radeau de la méduse est maintenant gravé sur ton tombeau pour l'éternité. Ah, si tu pouvais le voir. Oh, tu trouveras encore à redire, j'en suis sûr. Tu étais en tout supérieur à moi, supérieur à nous. Ta fougue et ta jeunesse séduisaient tout le monde, jusqu'à la grande faucheuse. Oh, Théodore, qui sait ce que nous aurions vécu tous les deux ? C'est toi qui m'as fait découvrir la mer. Cette mer qui ne m'a plus jamais quitté. C'est à toi que je dois ma furieuse envie de courir le monde, de manger, de m'enivrer. Ah, Seigneur ! Celle d'avoir toujours, toujours été provocateur. Paris, atelier d'Horace Vernet, 1820 On dit de toi que tu te bats aussi bien que tu peins. Eh bien, Horace, laisse-moi rétablir la vérité. Tu peins bien mieux que tu ne sais te battre. Venant de quelqu'un qui ne s'y connaît ni en fleuret ni en peinture, touché, mon ami, laisse donc ces deux domaines aux gentlemen qui t'entourent, tu veux ? Horace, Horace, ton salon est de loin le plus extravagant des salons qu'ait jamais connu notre capitale. Théodore a raison. Si tous les salons ressemblaient un temps swapés au tien, Horace, nous y croiserions moins de pisse vinaigre. Et plus de gens de goût, de bons goûts. À propos de gens de goût, j'ai pris soin d'inviter Mademoiselle Fleury à venir admirer les œuvres de notre honorable Horace Vernet dans son salon, Rue de la Tour des Dames. Rue de la Tour des Dames, vous voulez dire chez M. Vernet ? Mais assurément, ma amie. Mais comment ? Vous me parlez d'un salon ? M. Vernet n'expose-t-il pas au Louvre comme tous les autres grands artistes ? Chère madame, Horace Vernet n'est pas n'importe quel artiste. Horace Vernet a inventé la peinture, voyez-vous ? Oh, est-ce bien vrai ? Et vous, M. Géricault, dites-moi qu'avez-vous inventé ? Oh, ma douce amie, je n'ai encore rien inventé. Oui, mais laissez-moi vous faire la cour et pour vous, réinventez l'amour. Géricault, Géricault, je ne pensais pas dire ça un jour, mais depuis le succès de ton radeau de la méduse, tu n'as même plus besoin de courtiser les femmes, ce sont elles qui te courent après. Mon bon Gustave serait donc tout jaloux. Jaloux, certainement, pas impressionné, oui, peut-être bien. Et toi Horace, tu comptes organiser ton propre salon à chaque fois que le jury refusera de t'exposer ? Absolument, mon ami, à chaque fois qu'on me dictera quoi ? Qu'on me critique, mais pour des raisons valables. On me refuse d'exposer la bataille de Gemma parce que Louis-Philippe d'Orléans y a combattu. Il semblerait que je serve donc trop la cause orléaniste. Eh, tes cocardes tricolores ont effrayé le jury, oui. S'ils savaient de quoi tu es capable, ils n'auraient pas peur de tes simples cocardes. Mes amis, ils me refusent d'exposer la défense de la barrière de cliché parce que j'y représenterais la nation en danger. Ces buteurs de l'académie n'ont qu'un mot à la bouche. Propagande, propagande ! Est-ce qu'on ne peint pas la réalité ? De l'audace ! Encore de l'audace ! Toujours de l'audace ! Tu cites Danton comme on citerait Shakespeare. Alors, Horace, à notre indépendance et à notre liberté ! À notre liberté ! L'ouverture de ma propre exposition en marge du salon officiel avait de quoi faire jaser. Et j'en étais ravi, évidemment. Mais cela m'a tout de même valu une surveillance rapprochée par la police. Deux ans après cette hardiesse, en 1824, tu fermais tes yeux pour la dernière fois, Théodore. Ton bon cœur me manque, mon ami. Je sais que nous nous reverrons très bientôt. Tu as vu ? On vient de m'envoyer la croix de grands officiers de la Légion d'honneur. Napoléon III m'a écrit « Comme au grand peintre d'une grande époque ». Qu'en penses-tu ? La fin est proche, non ? J'ignore ce qu'on dira de moi demain lorsque mes yeux auront cessé de voir, que mes oreilles auront cessé d'entendre et que mes doigts auront cessé de peindre. Je sais en revanche ce que j'emporterai avec moi sous terre. Le souvenir de mes amis. Et celui, peut-être plus vif encore, de mes voyages. La découverte de paysages inconnus. Les levées de soleil, les plaines, les déserts, les mers. Rome. Alger. Le Caire. Peterhof. Bohn. Des choses si nouvelles et pittoresques pour le Parisien que j'étais. Mon seul désir, mon plus grand désir, était de prendre ma palette et jeter sur une toile quelques-unes de mes idées et surtout, surtout, ne pas les laisser s'évanouir. L'Afrique du Nord reste mon plus beau, mon plus cher souvenir. Cinq longues visites de l'autre côté de la Méditerranée et me voilà épris pour toujours de ces terres, enivrés à jamais de leur odeur, de leur couleur. De retour à la Villa Médicis, à Rome, où j'étais directeur de l'Académie de France, j'ai bien trouvé le moyen de satisfaire mon amour pour ce lointain nordiant. Rome. Villa Médicis. 1833. Là, Giuseppe, vous voyez, les murs seront lambrissés de carreaux de faïence bleue, vertes avec une légère touche de jaune. J'aimerais aussi que les dessins forment une rosace. En haut, une frise d'arabesque qui marquera la rupture entre le mur et le plafond. Elle sera jaune et rouge. J'ai esquissé quelques intentions. Là, regardez. Et ici aussi. Si, si. Et il s'offit. Ah ! Oui, le plafond. Il aura une forme d'étoile à huit branches, parfaitement centrale. Cela devra renvoyer à... À l'image d'une tente, vous voyez ? Si, si, certes. Et toujours les mêmes couleurs. Une majorité de jaune, du vert et au centre, ce rouge foncé très particulier. La pièce entière sera recouverte de mosaïques de couleurs vives au décor oriental. Ottoman, vous voyez ? Ah ! Un détail important. Sur ce mur, ici, il y aura une porte. Une porte ? Si, la porte existe déjà. Non, Giuseppe. Il faudra en créer une nouvelle. Et quel type de porte ? Quel type de porte ? Eh bien, ce sera une porte en alcôve avec un premier arc sur lequel nous peindrons des triangles dentelés et deux étoiles à six branches. Une ici, vous voyez, et l'autre là. Juste au-dessus, nous peindrons deux croissants de lune. et en haut de l'alcôve, nous reproduirons cette inscription. Eh, in arabo. Eh bien oui, c'est de l'arabe. C'est un verset tiré d'une sourate du Coran. Oui, d'accord, mais... Et la traduction ? Ah, la traduction. Cela veut dire « Allah, point de divinité, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil, ne le saisissent. » Signore Horras, vous savez qu'il n'existe ici aucune autre pièce comme celle que vous voulez créer. Mais j'espère bien, Giuseppe. Vous savez, j'ai échoué au prix de Rome en 1809 et cela ne m'a pas empêché de devenir le directeur de l'Académie de France. Je compte bien marquer de mon empreinte cette vie-là qui m'a donné tant de fil à retordre. La vendetta d'Horras Vernet. Cette pièce sera un vrai kaleidoscope de couleurs. Ce sera magnifique. Et dans 200 ans, Giuseppe, on se souviendra de moi comme de celui qui ramena l'Orient en Occident. ou comme celui qui ramena le Coran à deux passos del Vaticano. J'ai nourri ce rêve oriental toute ma vie. J'ai tenté de montrer la réalité de mes voyages dans chacune de mes œuvres. Ai-je parfois fantasmé la réalité ? Peut-être bien. Pour certains, ma peinture n'est pas novatrice. Soit, je sais que je n'ai pas le style moderne de la croix, que je n'apprécie guère au demeurant, mais je lui reconnais au moins cela. Mais comme moi, il a visité l'Afrique du Nord et comme moi, il en est revenu transformé, muni d'une palette aux couleurs plus vivantes, plus réelles. Lorsque je m'en irai, au moins pourra-t-on dire de moi que j'ai follement été de mon époque originale, spirituelle, moderne et français. Ce sont là des qualités dont il faut tenir compte, quand bien même on leur en préférerait d'autres. Beaucoup critiquent ma peinture parce qu'ils ne la comprennent pas, tout simplement. Je ne peux pas les forcer à m'aimer, à la triste vérité. Château de Versailles, 1846. Émile Joubert, si je m'attendais à vous croiser ici. Joseph, décidément, nous nous croisons plus souvent à Versailles qu'à Paris. Il faut dire que le château a tellement changé ces dernières années. J'imagine que vous êtes là pour admirer cette magnifique salle de Constantine ? Évidemment. Huit ans, après l'inauguration de son musée historique, Louis-Philippe est sur le point d'achever son grand chantier Versaillais. Il est assez original de trouver ces salles d'Afrique à la gloire de nos conquêtes militaires dans ce décor pour le moins ancien régime. Oui, mais vous avez lu ce qu'en dit le Figaro ? Leur critique de la prise de la Smala était pour le moins dithyrambique. J'ai lu ça, oui. Sauf erreur, cette porte mène justement à la salle de la Smala. Dieu du ciel, regardez-moi ça. Une toile de 21 mètres de large pour 5 mètres de haut. Horace Vernet a réalisé là un travail titanesque. C'est indéniable. Tous ces personnages hauts en couleur. Vernet n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. On raconte qu'il aurait peint le ciel au sabre. Un souvenir nostalgique de ses voyages dans le désert, peut-être. Joseph, Joseph, vous apprendrez qu'en peinture, un sabre est un simple couteau à palette. Oui, oui, bien sûr. Enfin, une belle image de propagande si vous voulez mon avis. Quand on parle du loup, n'est-ce pas Vernet qui entre là-bas ? Ça, par exemple, est beau de l'air à ses côtés. Après la critique assassine qu'il a publiée sur le salon cette année, le moins qu'on puisse dire c'est que Vernet est bien magnanime. Je donnerai chair pour savoir ce qu'est-ce que ces deux-là se racontent. non, Vernet, vos tableaux ne sont pas de la peinture. Vous peignez, que dis-je, vous badigeonnez vos toiles de militarisme, de patriotisme à outrance. Vous représentez la guerre que j'aborde. Oui, je vous regarde, Vernet, et j'aborde ce que je vois. Vous préférez la gloire au beau. La gloire, le beau. Votre côté artistique parle pour vous, Baudelaire. Monsieur Vernet. Vous voyez du militarisme là où moi je lis des récits épiques. Vous voyez la guerre où moi je vois la réalité de notre époque. Oui, nous menons une guerre. Ah, la guerre. Les peuples s'entretuent depuis que le monde est monde et nous autres artistes nous la racontons en sculpture, en peinture et en poésie. Vous ne me verrez jamais versifier la guerre. Ceux de votre espèce trouveront bientôt leur fin. Votre popularité ne durera pas plus longtemps que la guerre et elle diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies. En attendant, mon cher, permettez-moi d'en jouir comme bon me semble, voulez-vous ? Accordez-moi une chose, Baudelaire. Être artiste dans cette époque est chose complexe mais ô combien ravissante. Regardez-moi. Hier, on me jugeait imprudent de peindre des cocards de tricolores. Aujourd'hui, vous me jugez trop politique. Hier, l'académie me refusait des toiles. Aujourd'hui, je suis exposé à Versailles et pour l'éternité. C'est bien cela qui m'effraie ? Vous savez, je crois qu'il faut savoir se tenir à bonne distance de toute politique. Et quand je dis à bonne distance, je veux dire très éloigné. enfin, il est peut-être trop tard pour vous. Vous m'avez l'air déjà bien assis à la table de Louis-Philippe. Chut, Baudelaire, allons, allons, ne dites pas des paroles que vous regretteriez. Surtout ici, les murs de Versailles ont des oreilles, vous savez. Passons. Obstinez-vous à peindre et je m'obstinerai à donner mon opinion sur votre travail. Voilà tout. Voilà une saine occupation. La critique a donc de beaux jours devant elle. Ceux qui médisaient hier auront suffisamment de salive pour m'encenser demain une fois que je serai mort. Un couturier des plus grands ne m'a pas apporté que de la sympathie. Ça, non. Mais je dois admettre que Louis-Philippe a changé ma vie. J'ai fait pour lui de la peinture, de la grande peinture d'histoire. Et Versailles est un peu mon musée, après tout. Pour un fils de la Révolution né en 1789 au Louvre, c'est ce qu'on appelle un symbole. En 1789, le monde est reparti à zéro. Et c'est pour cela que j'ai pu prétendre à être tout, tout à la fois. Opportuniste, libéral, journaliste, historien, voyageur, explorateur, peintre, tout. Ah, un père et un grand-père peintre, quand aurais-je pu devenir sinon peintre moi-même ? On dit que j'ai hérité d'eux un savoir-faire inné, on loue ma facilité, mais on ne sait pas que j'ai passé 12 ou 14 nuits sans dormir, à ne penser qu'à ce que j'allais faire. Ce doit être dans le sang d'Evernais, ce besoin de ressentir dans sa chair et cette envie plus forte encore de le retranscrire sur une toile. Je ne suis pas différent des autres, mais là où tous se contentent de voir le monde, moi, je le regarde. Allons. Trop de souvenirs ressassés pour une nuit. Horace, mon vieux, tu devrais écrire tout ça avant d'oublier. Demain ? Demain est un autre jour. Le 17 janvier 1863, à l'âge de 74 ans, Horace Vernet s'éteint, auréolé de gloire. Considéré de son vivant comme le peintre national par excellence, l'artiste se fait l'écho du goût romantique de l'époque pour une peinture réaliste, une peinture qui parle et fait penser. Peintre de l'histoire militaire, Vernet fut l'artiste privilégié de Louis-Philippe pour l'ornement du musée de Versailles dédié à toutes les gloires de la France. Loin d'être un simple exécutant, Horace Vernet entretient une relation de proximité avec Louis-Philippe depuis plusieurs années, bien avant que ce dernier ne devienne roi des Français. À l'été 1842, Vernet écourt ainsi l'un de ses voyages en Russie pour rentrer en France et présenter ses condoléances au roi après la mort brutale du prince royal Ferdinand Philippe. Quatre ans plus tard, en 1846, c'est au tour de Louis-Philippe de présenter ses condoléances au peintre à la mort tragique de sa fille Louise. Directeur de l'Académie de France à Rome entre 1829 et 1834, Horace Vernet marque le lieu par sa personnalité flamboyante. C'est à son retour d'Algérie qu'il fait aménager en 1833 dans une tour de la Villa Médicis, une pièce au goût oriental. Mentionnée dans la fiction, cette pièce, la porte et l'inscription coranique à la fonction protectrice existent toujours aujourd'hui. Les salles d'Afrique évoquées dans la fiction ont bel et bien été construites sous le règne de Louis-Philippe au château de Versailles. A partir de 1837, Horace Vernet reçut la commande de décorer trois de ses salles et d'illustrer les hauts faits d'armes de l'armée française et des cinq fils de Louis-Philippe en Afrique du Nord. Artiste au service du régime de la monarchie de Juillet et de sa politique coloniale, Vernet voyagea à de nombreuses reprises en Algérie où il put accéder en invité privilégié au site des grandes batailles. Ces tableaux furent alors perçus comme les témoignages de la guerre coloniale et ce, malgré leur propagande. Adulé par Théophile Gautier, détesté de Charles Baudelaire qui ne voyait en lui qu'un militaire qui fait de la peinture, Vernet ne laissa aucune personnalité publique de son temps indifférente. Pourtant, l'époque actuelle semble avoir oublié son nom. Artiste de la restauration et de la monarchie de Juillet, Horace Vernet pâtit sans doute de la méconnaissance actuelle de ses périodes historiques. Entre 2023 et 2024, au château de Versailles, une exposition inédite, première rétrospective depuis 1980, est présentée au public. Tour à tour portraitiste, peintre de l'histoire ancienne et contemporaine du XIXe siècle, Horace Vernet est aussi un aventurier, un observateur de son temps, qu'un critique d'alors qualifia d'Alexandre Dumas de la peinture. Immense artiste du XIXe siècle français, Horace Vernet est surtout l'auteur de grandes compositions qui ornent aujourd'hui encore les murs des galeries historiques du château de Versailles. Horace Vernet, l'Alexandre Dumas de la peinture, une fiction proposée par le château de Versailles, écrite par Nejma Zegaoula, chef de projet audiovisuel au château de Versailles, produite par Moustique Studio. Grâce au conseil scientifique de Valérie Bajou, conservateur général et commissaire de l'exposition Horace Vernet au château de Versailles, et Frédéric Lacaille, conservateur général en charge des peintures du XIXe siècle au château de Versailles. Avec les voix de André Dussolier dans le rôle d'Horace Vernet, Anatole de Bodina dans le rôle du jeune Horace Vernet, Cyril Paris dans le rôle de Théodore Géricault, Arnaud Préchac, Kéliane Robert, Paul Sperat dans le rôle de Charles Baudelaire, Léonard Vicari et Flora Thomas à la voix off. Les podcasts du château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute dans l'application mobile du château et sur châteauversailles.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada